Je vais effectivement vous présenter la réflexion sur l'usage possible des dessins d'enfants en temps de guerre, des dessins d'enfants réalisés en temps de guerre et l'usage possible que peut en faire l'historien et par extension les enseignants. Alors là il y a une espèce d'écho bizarre, tout va bien ? Ok, parfait. Je voudrais commencer par un petit préambule historique, enfin de chronologie, pour vous rappeler une évidence et si vous avez fait des études d'histoire avant d'être à l'esprit, vous le savez, c'est que les historiens comme souvent sont un peu à la ramasse et ne s'intéressent que depuis peu de temps au dessin d'enfants comme source à part entière, alors que d'autres disciplines dans les sciences sociales ou dans les sciences de la psyché s'en sont saisies depuis bien plus longtemps. L'utilisation du dessin d'enfants comme lieu d'observation du développement des enfants, c'est une utilisation qui date de plus d'un siècle, l'ouvrage, un des ouvrages, un peu fondateur, c'est l'ouvrage de Buquet qui est publié en 1913, qui est un psychologue. Alors bien sûr, il n'est pas question de guerre à ce moment-là, mais il est bien d'aller chercher dans le dessin d'enfants des observations sur les différentes étapes du développement psychologique des enfants. Et puis, je reviendrai au livre de Brunner après, mais pendant la Première Guerre mondiale, qui est mon terrain de prédilection, il y a un certain nombre de brochures, d'ouvrages, de petites plaquettes, de dessins d'enfants qui sont publiés pendant la guerre. Je vous en ai donné trois exemples, un français, un allemand, un russe, par pitié, mais je n'ai pas à lire les titres en allemand et en russe, mais de toute façon c'est toujours le même titre, « Les enfants et la vienne ». Et en voici quelques exemples. Donc le français ici, vous reconnaissez Guillaume II, enfin vous ne reconnaissez peut-être pas, mais lui c'est Guillaume II. Le dessin allemand qui représente les ennemis de l'Allemagne, avec évidemment au milieu le russe, ici le britannique avec son kit et son bateau, là le français, et puis ici dans une représentation graphique classiquement raciste, le gilet japonais, représenté sous l'aspect de singe. Et puis ici l'équivalent russe, exactement à la même époque, un dessin d'enfant d'une dizaine d'années, représentant l'ennemi, et donc l'ennemi c'est bien sûr le Turc ici avec son cimitaire et ses poignards au top. Donc ces dessins d'enfant existent, et sont même déjà l'objet de l'attention pendant les premiers conflits du XXe siècle, et notamment pendant la première guerre mondiale, mais ne sont pas du tout l'attention des historiens, ce qui est assez logique, compte tenu de l'évolution de l'historiographie, de l'histoire de l'enfance. Mais le vrai point de bascule, en fait, c'est la guerre d'Espagne, avec le cas, enfin l'expérience des époux Brunner. Je vais prendre deux minutes pour vous parler des époux Brunner. Alfred, dont on retient souvent le nom parce que c'est lui qui publie les livres après, et Françoise, mais sans Françoise, il n'y aurait pas eu Alfred, en fait. Donc il faut aussi parler de Françoise Brunner. François Brunner est un pédiatre, et Alfred est un pédagogue, et il s'engage en 1936 dans les régions internationales, aux côtés des républicains espagnols en lutte contre le fascisme franquiste. Et comme Françoise est un pédiatre, voilà pourquoi c'est important, on leur confie notamment la charge de s'occuper des enfants de républicains espagnols de Barcelone, évacués de Barcelone dans Barcelone bombardé. Et donc, pendant presque deux ans, les Brunners vont s'occuper de ces enfants, les enfants de Barcelone essentiellement, les enfants de Madrid aussi, et ils vont les faire dessiner. Une espèce de réflexe, à la fois intellectuel et thérapeutique aussi, de faire dessiner aux enfants leurs expériences. Mais, et vous avez vu, pendant la grande guerre, c'était déjà le cas, mais la grande particularité de l'action des époux Brunners, c'est qu'en 1938, ils sont évacués, ils sont renvoyés en France, ils vont d'ailleurs continuer leur travail de prise en charge des enfants, dans les guerres, en travaillant avec des enfants juifs allemands, ayant quitté l'Allemagne après l'année de Cristal, et notamment au château de la Guette, bref, donc ils continuent leur action en France. Mais quand ils sont évacués d'Espagne en 1938 et qu'ils entrent en France, ils emportent les dessins avec eux. Ils emportent les dessins avec eux, ou plus exactement, ils emportent les photographies des dessins, ce qu'on prend de Pâle d'Auvergne. Et donc c'est la première collection véritablement officielle de dessins d'enfants, qu'ensuite Brunners va publier à plusieurs reprises, et à partir de laquelle cette collection originelle, la collection des dessins d'Espagne, à partir de laquelle Brunners va bâtir sa théorie que le dessin d'enfant est une forme d'expression alternative, que le dessin d'enfant est une narration, qu'il a une valeur narrative, qu'il est un récit, et qui doit être entendue au même titre que n'importe quel récit, au même titre que n'importe quelle expérience de guerre. Parce que la particularité de Brunners, c'est de travailler sur des dessins d'enfants en guerre. Et ensuite, tout au long des années 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à sa mort récente, début des années 2000, Alfred et Françoise Brunners vont parler d'une association humanitaire qui s'appelle Enfants Réfugiés des Hauts, faire de l'humanitaire, porter assistance à des enfants, mais aussi, toujours en parallèle, les faire dessiner et récolter leurs dessins. Donc, à la suite de cette expérience fondamentale des Brunners, on va pouvoir assister, en France notamment, mais pas seulement en France, à la publication, mais c'est très lent, de recueil de dessins. Alors, il y a les publications militantes, politiques. Par exemple, en 1962, Maspero, les éditions Maspero, vont publier un recueil de dessins d'enfants algériens réfugiés en Tunisie. C'est vraiment là, on est dans une démarche militante, de soutien à la cause indépendantiste algérienne. Et puis, ce type de publication, de brochures ou de revues ou de livres de dessins d'enfants, de collections de dessins d'enfants, se multiplie dans les années 80 et surtout dans les années 90 avec, d'une part, la multiplication des conflits intra-étatiques, en Afrique, en Asie, et surtout avec la montée en puissance des organisations non-gouvernementales et des ONG. Et la plupart des recueils de dessins que vous pouvez trouver, qui paraissent dans les années 90, de dessins d'enfants venus d'ex-Sugoslavie, de dessins d'enfants de Tchétchénie, de dessins d'enfants d'Afrique subsaharienne, sont des ouvrages publiés en collaboration avec le BICEF, avec MSF, avec le médecin sans frontières, avec le médecin du monde, etc. Et, pour revenir à ce que je disais tout au début, les études historiques, pas de la publication de sources, mais des études historiques, proprement dit, fondées sur les dessins, ces études-là, elles sont vraiment récentes. C'est-à-dire que les tout premiers, il y a un collègue de Dantec qui a publié un petit opus qui s'appelle Moi, Marie Rocher, élève à l'école pendant la Première Guerre mondiale, qui date des années, qui date de 1993, avec une diffusion assez réduite parce que c'était un éditeur local mental, avec un petit fond comme ça. Il y a le livre d'Antoine Brault avec Yves Colipo, qui s'appelle Dessins d'Exode, un très beau livre aux éditions talentier, qui date de 2003. Mes propres travaux sur la Première Guerre mondiale, non pas sur la Seconde, qui date de 2004. Le premier, c'est La Guerre des Crayons. C'est en train de changer, mais c'est juste pour vous rappeler que ce qui nous paraît peut-être une évidence aujourd'hui sur le fait que le dessin puisse être utilisé comme n'importe quelle autre source historique, cette évidence-là ne l'est pas en réalité et est bien aussi le fruit d'une construction historiographique. Donc, les dessins dont je vais vous parler à présent, je vais vous parler un peu de La Guerre de XIV, mais je vais aussi vous parler de dessins plus récents, parce qu'ils illustrent bien cette réflexion avec, enfin, plutôt, Zéral Gérardot, a dirigé une exposition, a réalisé une exposition qui a été exposée à Strasbourg l'année dernière, qui s'appelle Déflagration. Et puis, de cette exposition, elle a fait un livre auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer, aux éditions Anna Mosa, qui s'appelle également Déflagration. Et donc, les dessins dont je vais vous parler maintenant sont pour la plupart tirés de ce livre et de cette exposition. Alors, quel est l'intérêt pour nous, historiens, et pour les enseignants d'histoire, d'utiliser les dessins d'enfants ? L'intérêt, c'est de dire, c'est un moyen alternatif d'aborder la question de l'expérience de guerre. Et, à plus forte raison, alors pendant la Première Guerre mondiale, c'est une évidence, aborder, essayer à deux niveaux, c'est-à-dire aller voir, aller interroger l'efficacité de la mobilisation culturelle, de la mobilisation des esprits, aller interroger l'efficacité de ce qu'on appelle la culture de guerre, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des discours destinés aux enfants, et les dessins sont un lieu où on peut essayer d'évaluer l'efficacité ou non de ce discours de guerre, de cette mobilisation. Concrètement, est-ce que ça marche ? Non, pas quand même, ça marche. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les dessins d'enfants ? L'animalisation de l'église, la représentation d'adversaires sous la forme d'un animal, décide aussi par l'animal du temps, pour la Première Guerre mondiale, très clairement, c'est le porc qui ressort. Pour les petits Français, les Allemands sont des porcs, mais vous l'avez vu dans le dessin allemand tout à l'heure, pour les petits Allemands, les japonais sont des singes, etc. Donc, ces dessins sont des dessins autonomes, les enfants les dessinent d'eux-mêmes, on ne leur dit pas comment composer leur dessin, mais ils ne sont en aucun cas spontanés, dans la mesure où ils sont enserrés et produits dans un contexte culturel donné, qui est le contexte de la mobilisation des esprits, dans le contexte de la mobilisation de tous et de toutes pour les femmes de guerre, et pour les enfants, ça passe par l'école. Donc les dessins, c'est un bon lieu d'observation de l'efficacité d'un système de propagande pour aller vite à un moment donné. Mais ça n'est pas la seule raison, ça n'est pas la seule utilité du dessin de guerre. Le dessin de guerre, il est aussi un lieu d'observation de la réalité des violences perpétrées sur les civils. Et là, la première guerre en guerre, pour le coup, n'est pas tellement concernée, dans la mesure où l'essentiel des dessins dont on dispose, je ne dis pas qu'il n'y a pas les violences perpétrées sur les civils pour la grande guerre, pour la s'enfonce, mais néanmoins, les dessins dont on dispose sont des dessins en vignes de l'arrière, sont des dessins notamment d'enfants parisiens, de Bordelais, Lyonnais, qui n'ont pas subi directement les atteintes contre les civils, à l'exception, bien sûr, notamment des bombardements de Paris, mais non, ils ne sont pas. La représentation des violences subies par les civils, on les retrouve à partir de la guerre d'Espagne, dans les dessins de la collection de Bordelais, là aussi de nouveau à travers la question du bombardement, des bombardements qui visent délibérément les civils, ce dont les enfants ont bien conscience et qu'ils vont mettre en scène, mettre en œuvre dans leur dessin. Et puis, plus on avance dans le XXe siècle, plus cette question de la place particulière des civils dans les dispositifs de violence s'accentue. Et d'ailleurs, Christine Dapper l'avait montré dans sa communication, qui précédait, l'apparition de la question des civils dans les programmes se voit aussi et traduit ce constat. Et donc, voilà, les dessins, ils peuvent servir de deux manières. Ils peuvent servir soit à aborder la guerre autrement, en particulier dans les petites classes. Les dessins de la guerre de 1914, moi j'ai fait pas mal d'interventions en élémentaire, c'est un bon moyen pour aborder la vie quotidienne, la question de la séparation avec les pères, les permissions, et puis, voilà, et puis l'efficacité du discours de guerre, ça, ça marche très bien en CMN, CM2, c'est un bon support. Mais, avec des élèves plus âgés, à partir du collège, et à force, on a plusieurs raisons au lycée, la question de la représentation des violences, des violences de masse, du génocide, par exemple, à travers les dessins, c'est là aussi un support alternatif, qui est aussi un support pédagogique alternatif. Dans la mesure où, certains des dessins que je vais vous montrer, personne ne supporterait de voir ce qu'ils représentent, si c'était des photographies. Et d'ailleurs, je pense que c'est quel que soit l'enseignant qui utiliserait des photographies qui représentent, par exemple, des corps démembrés, aurait l'intégralité des associations de parents d'élèves sur le dos, en leur tissu, souvent personne n'a envie, etc. Et donc, d'une certaine manière, le dessin, le dessin d'enfants témoins de ces violences de masse, rescapés de ces violences de masse, parce que le dessin, il est aussi le témoignage, il est aussi le signe que cet enfant-là, l'enfant qui dessine, il en a aussi réchappé pour pouvoir le dessiner, peuvent être aussi un moyen d'aborder, alors là, pour le coup, d'aborder de manière très frontale et très brutale, la question de la violence. parce que, il y a quelques jours, c'était les rendez-vous de l'histoire de Blois, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y aller, et le thème cette année, c'était la puissance des images. Et dans le cas des dessins, l'expression puissance des images, dans le cas des dessins d'enfants, est particulièrement prénante, puisque c'est à la fois puissance au sens de force des images, mais c'est aussi puissance au sens de pouvoir, de ce que peut l'image. Puissance parce qu'effectivement, quand on passe en vue les dessins, et notamment les dessins qu'on a choisis pour des flagrations, le sentiment qui domine, c'est un sentiment de saisissement. Un sentiment de saisissement face à la force d'évocation de ces dessins et face à leur très grande brutalité. Voilà, vous avez là ici des dessins recueillis par l'UNICEF au cours de la guerre civile en Ouganda, à la fin des années 1990, où vous avez un dessin comme celui qui est tout en haut, à droite pour vous, qui représente un militien en train littéralement de découper à la machette des enfants. Les dessins ont cette force d'évocation qui donne une impression, d'ailleurs un peu trompeuse, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que ce qui est représenté est immédiatement intelligible. C'est-à-dire que les dessins ont une capacité, les dessins d'enfant, cette capacité de raccourcir le temps. C'est-à-dire des guerres très anciennes qui vont nous paraître très immédiates et très à portée de main. C'est le cas de la guerre de Caternace. Et puis des guerres lointaines, issues d'aires culturelles et géographiques différentes, vont nous paraître très proches. C'est évidemment une impression souvent trompeuse et qu'il s'agisse de dessins d'enfants comme de n'importe quelle autre source historique, il importe, si vous les utilisez un jour, de les contextualiser de façon extrêmement fine et extrêmement minutieuse, puisqu'il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de discours universaliste sur le dessin d'enfant. Sinon, c'est le risque assuré pour trouver dans vos copies. De tout temps, les enfants ont dessiné la guerre et les tartes à la crème, les patati et patata. Ces dessins, ils sont produits dans des contextes précis, dans des circonstances précises et ce qu'ils représentent ne c'est pas l'universel de la guerre, mais fait bien référence à des combats ou à des modalités militaires. Et c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais c'est parce que les dessins ne sont pas seulement des illustrations, ce ne sont pas seulement des représentations, ils ne donnent pas seulement à voir, par exemple, les violences ou par exemple les massacres, ils les donnent aussi à entendre. Et c'est ça l'enjeu au départ de Brunner et c'est ça aussi l'enjeu pour nous, c'est que ce n'est pas seulement on peut s'en servir pour illustrer sur la guerre, mais l'intérêt, à mon avis, c'est de montrer aux élèves que ce n'est pas seulement une illustration, c'est d'abord et avant tout une source et que donc le dessin parle. Il ne donne pas seulement à voir, il donne aussi à entendre. Il donne à entendre des choses sur le combat, le deuil, la peur, la violence, la place des civils dans les dispositifs militaires et paramilitaires, les effets de la guerre sur les individus, sur les corps, sur la psyché, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme n'importe quelle source historique, le dessin d'enfant ne dit pas le vrai de la guerre. c'est une représentation qui va nous permettre d'interroger par exemple ce que je disais tout à l'heure les formes d'intériorisation des codes de la propagande et qui va nous permettre d'interroger les représentations, la manière dont un individu, à un moment donné, perçoit la guerre, perçoit sa violence et surtout ce que la violence lui fait à lui. Et c'est pour ça que en plus d'avoir cette fonction illustrative, les dessins ont une fonction de témoignage. Et quand je dis témoignage, c'est bien sûr témoignage au sens historique, mais c'est aussi témoignage désormais, et dans Déflagration, il y a un article très court en l'adulte, il y a très peu de textes dans Déflagration, je vous le dis, c'est surtout des images. Il y a quelques textes de remise en contexte. Et donc, il y a un petit article d'un juriste qui s'appelle Olivier Bercot et qui explique que pour la première fois en 2015, 2014-2015, au tribunal pénal international pour le Darfour, les dessins d'enfants ont été utilisés comme pièces à conviction, comme preuves, donc comme témoignages, mais comme témoignages juridiquement recevables. Alors, c'était des centaines et des centaines de dessins. Mais, la dénonciation, les exactions des crimes de guerre, notamment, en fait, de l'armée soudanaise et des milices qui étaient en réalité qui ont apporté par l'armée, les dessins d'enfants ont apporté la preuve dans leur grande, dans leur masse numérique, dans leur répétition, ont apporté la preuve que, voilà, tel type d'arme avait utilisé, tel type de kalachnikov, tel type, etc., et les avions et les hélicoptères qui ont bombardé. Et du coup, le tribunal international, pour la première fois, a reconnu le dessin d'enfant comme une source, enfin, comme un témoignage juridiquement recevable. Donc, à travers les dessins, on a donc des formes de... Vraiment, c'est des surpents. Enfin, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut les présenter. Vraiment, comme des sources historiques à part entière, avec tout ce qu'elles peuvent apporter, mais aussi avec leurs limites, comme n'importe quelle source, comme des témoignages, voilà, comme les écrits de guerre étudiés par Nicolas Beaupré, le combattant, il va décrire son expérience de guerre. Et ensuite, la mise en concordance des différents témoignages peut faire ressortir quelque chose de la guerre. C'est quelque chose de la guerre, je vais vous les présenter très rapidement parce que je ne voudrais pas trop prendre sur le temps de discussion éventuelle. Ces mises en concordance des dessins les uns avec les autres font ressortir plusieurs choses, des thématiques que je vais vous présenter maintenant. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers les dessins d'enfants, on voit aussi évoluer les modalités de la guerre au XXe siècle. On voit aussi se déplacer les enjeux et les enjeux se déplacer de plus en plus dans la question du traitement d'ici. Donc, pour parler de la guerre au XIV, on peut représenter, ça peut être, par exemple, dans les dessins de la guerre au XIV, on représente les dessins dans le présent du combat puisque les enfants ne sont pas directement confrontés au combat. En revanche, ils représentent la blessure. Et ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, quand vous faites le cours sur la guerre de XIV, je ne sais plus quand c'est en troisième et en première, c'est ça, bien sûr, on peut toujours leur dire, moi j'ai la même chose avec mes étudiants, alors 70% des blessures, c'est l'artillerie, c'est le bombardement, 2 millions de blessés, etc. Ça, c'est des chiffres, ça ne s'incarne pas. Avec l'avantage du dessin, c'est que les enfants, ils dessinent ce qu'ils voient. Ils dessinent quoi dans les rues, ils dessinent des manchots, ils dessinent des culs de jatte, ils dessinent des aveugles, et il y a toujours un petit sens supplémentaire qui est dans le dessin. Et donc, ils dessinent par exemple un culs de jatte dans une petite voiture à roulettes, poussée par son fils. Et donc, c'est un moyen, par exemple, d'illustrer, bien sûr, la très grande létalité de ce nouveau type d'armement, de l'artillerie, le fait que c'est l'artillerie qui provoque le plus de pertes, blessés et morts dans les armées européennes engagées pendant la Grande Guerre et qui convient à des amputations. Mais c'est aussi un moyen, ce dessin, d'illustrer le fait que ce qui va choquer profondément les sociétés civiles pendant la Grande Guerre, c'est cette inversion des générations. C'est-à-dire que désormais, ce sont les vieux parents qui vont enterrer leur fils alors que normalement, c'est l'inverse. Et dans le cas de ce dessin, c'est un petit garçon qui pousse la petite voiture de son père alors que normalement, c'est au père d'être sur ses deux jambes et de s'occuper de son petit garçon. Donc représentation de la blessure, représentation du combat parce que les dessins d'enfants ne sont pas toujours les supports de description des exactions commises par l'adversaire. Ça peut être aussi une célébration de son propre camp comme la représentation du soldat héroïque et en majesté. Par exemple, vous voyez ici différents exemples de dessins où le soldat de son propre camp va être célébré, héroïsé. Ça peut être le héros vietnamien avec son chapeau fleuri de camouflage. Ça peut être le héros russe de 1941 campant fièrement devant son cheval avec sa tenue de Cossack ou le Moudjaheddin algérien qui grandit un peu tôt je ne sais pas 30 fois plus grand que lui. Mais évidemment, quel est l'intérêt d'un dessin comme celui-là ? C'est une manière de dire que c'est une espèce de revendication, de réappropriation de cette arme blanche dont l'usage est tellement reproché aux indépendantistes algériens, aux combattants indépendantistes algériens par l'armée française et qui est une manière pour le garçonnet qui dessine et c'est le dessin qui est publié en 1962 à 150 euros donc on est vraiment dans une édition militante au contraire de revendiquer cette arme blanche cette arme du berger cette arme de l'homme du paysan algérien du lambda et de la revendiquer comme une arme blanche. Et donc l'intérêt du dessin d'enfant ce n'est pas d'être seulement figuratif mais c'est aussi la question de sa composition de ses proportions en particulier chez les enfants très jeunes la question des proportions les enfants ne cherchent pas nécessairement à faire vrai à être vraisemblable et ça c'est un enseignement que l'on ne trouve pas tout seul c'est un enseignement qui nous vient des psychologues notamment qui expliquent que pour eux pour un psychologue l'intérêt du dessin d'enfant c'est quoi ? c'est pas tellement le résultat final c'est l'ordre de la composition et les psychologues qui font dessiner les enfants tous les psychologues y compris dans les CMPP ici mais en particulier en zone de guerre ils assistent au dessin c'est à dire qu'ils sont à côté de l'enfant quand l'enfant dessine et ils lui posent des questions à toi tu fais ça comme ça à pourquoi tu fais ça et souvent la parole elle se libère davantage quand l'enfant est occupé à dessiner et puis surtout ils vont travailler sur la composition pourquoi ici par quoi est-ce que l'enfant commence la question des proportions pourquoi ça c'est beaucoup beaucoup plus grand ce couteau là me fait penser à un autre dessin de la guerre de 14 où le petit élève a représenté une mitrailleuse mais 50 fois plus grande une mitrailleuse pas un canon 50 fois plus grande que les soldats que je leur trouve des petits soldats miniatures et il est énorme la mitrailleuse ben voilà c'est ça ce jeu sur les proportions le but n'est pas de faire vrai ou d'être vraisemblable le but c'est en réalité que les proportions traduisent ce qui est le plus important à un moment donné le dessin ça va être aussi le lieu où les enfants rescapés et là j'insiste parce que c'est une différence très importante où les enfants rescapés vont dessiner ce qu'ils ont vu et donc c'est là que l'idée que le dessin avec une parole prend tout son sens c'est à dire qu'ils veulent porter témoignage avec des dessins qui sont souvent d'une très grande brutalité si je prends l'exemple de ce dessin qui vient de Démocratie du Congo récolté par l'UNICEF vous voyez un soldat tiré sur les femmes et la balle tue la femme mais tue également l'enfant qu'elle porte dans son dos la balle traverse ce sont des dessins d'une grande brutalité d'ailleurs nous quand on préparait une exposition on avait du mal à trouver des lieux pour exposer cette exposition parce que les gens se disent c'est dur quand même c'est violent quelqu'un va toujours un peu tenter de leur dire c'est la guerre en fait la guerre c'est violent voilà oui mais là comme c'est des enfants qui dessinent c'est encore plus violent moi je pense qu'au contraire enfin à mon sens il faut utiliser le malaise que potentiellement ces dessins peuvent produire pour en faire quelque chose et d'ailleurs par ailleurs pour avoir vu des classes et citer l'exposition je pense que le malaise c'est le malaise des adultes beaucoup plus que le malaise des enfants et a fortiori des adolescents parce que c'est un malaise qui pétrit de notre propre culpabilité d'adultes occidentaux de voir des dessins par exemple venus de Syrie et de de massacres qui sont en train de se faire pétrer à l'heure même où je parle donc en réalité je pense que agiter l'argument du malaise pour ne pas utiliser ses dessins avec une classe est à mon avis un faux prétexte pour ne pas être confronté à sa propre responsabilité d'adulte ça c'est un autre débat donc représenter les massacres alors ce que je voulais juste dire et notamment c'est assez intéressant de voir là il y a beaucoup d'exemples vous voyez Sierra Leone de guerre civile post-coloniale d'Afrique subsaharienne et l'importance notamment des armes à feu parce que pour revenir notamment sur une série de lieux communs un peu de mythologie sur des massacres à la machette des massacres traditionnels etc en réalité dans les dessins on va très bien c'est des armes à feu il y a aussi des couteaux des machettes mais il y a des armes à feu les dessins alors ça évidemment je vous laisse à vous enseignants du secondaire la libre appréciation de comment on peut les utiliser mais les dessins ils peuvent servir aussi à aborder la question absolument centrale des violences sexuelles et illustrer par exemple comment le viol est devenu dans certains conflits une arme de guerre parmi d'autres alors que les choses soient bien claires je pense que dans toutes les armées du monde et dans toutes les guerres du monde les hommes ont violé les femmes et pas que les femmes et les enfants et les vieillards et les hommes aussi parfois mais et 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 Christine d'Albert a cité la somme publiée par Bruno Cabane il y a un chapitre sur les violences sexuelles écrit par Raphaël Branche absolument remarquable qui le montre bien la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a des guerres où on ne viole pas ou est-ce qu'il y a des guerres où on viole dans toutes les guerres on viole mais la question c'est dans quel type de conflit et à quel moment c'est devenu systématique et c'est non seulement devenu une pratique non plus tolérée par le commandement globalement tolérée ou plus ou moins tolérée à une pratique encouragée par le commandement et vous avez bien sûr tous en tête ce qui s'est passé en Youkoslavie pendant la guerre en Youkoslavie au début des années 90 c'est exactement la même chose dans la RDC en République démocratique du Congo il y a eu une véritable politique du viol menée par l'armée de l'Houbière et d'ailleurs le récent prénomène de la paix est le seul médecin qui répare les femmes et notamment les femmes venues de la RDC qui sont parce que c'est bien sûr un dossier de raffinement dans l'horreur et la barbarie c'est pas juste des viols c'est des viols qui s'accompagnent de mutilations et c'est pas seulement des viols d'hommes sur des femmes c'est aussi des viols avec des objets avec des boulois avec des sons de l'hôtel etc. je ne vous passe les détails mais voilà c'est compliqué d'aborder ces questions avec des élèves il n'est évidemment pas question de tout façon des photos il n'y en a pas et il ne serait pas question de leur en montrer mais la représentation de ces dessins elle peut servir à illustrer deux choses d'abord le fait même du viol et du viol de masse mais aussi la question du fait que ces viols soient publics parce que comment ces enfants peuvent dessiner ça s'ils n'y ont pas assisté eux-mêmes et là alors c'est peut-être un degré d'interprétation un peu trop poussé pour des élèves mais en tout cas pour vous et pour nous c'est vraiment important de le dire c'est qu'il y a évidemment aussi une transgression anthropologique majeure dans le fait de mener une politique systématique de viol de masse c'est pas seulement en s'en prenant aux femmes on s'en prend pas seulement aux femmes on s'en prend au corps des femmes et à travers le corps des femmes parce que le corps des femmes représente le corps des femmes à ce moment-là est la métonymie de la nation ou de l'ethnie ou du peuple qui est menacé et donc on viole les femmes et on viole les femmes devant leurs enfants devant leurs maris avant d'ailleurs souvent de les exécuter par la même occasion mais l'idée c'est d'ajouter de la transgression à la transgression on ne les viole pas en catimini dans une branche vous voyez ce que je veux dire on les viole publiquement et on les viole en présence de leurs ascendants ou de leurs descendants de façon à aléantir symboliquement les liens anthropologiques de filiation et puis je termine parce que je vois qu'il est 11h05 je termine avec le dernier le dernier thème que ces dessins peuvent vous permettre d'aborder qui est la question du trauma parce que comme vous le savez le trauma c'est quelque chose de très spécifique en psychiatrie c'est l'effraction de la mort dans la psyché d'un sujet c'est pour ça qu'il n'y a pas que les victimes qui peuvent être traumatisées c'était beau aussi comme l'être et que c'est un terme qu'on a un peu tendance à mettre à toutes les sauces il a toujours des traumatisés d'accord et en fait non donc je pense que il y a une vigilance particulière à avoir sur l'usage de ces termes issus de la psychiatrie et de la psychologie que nous maîtrisons mal parce que nous ne sommes pas psychologues ni psychiatres et que si nous nous les maîtrisons mal et que nous nous en servons de manière abusive avec nos élèves les élèves s'en serviront encore plus mal que nous donc il faut vraiment essayer de de nuancer au maximum et de proposer un vocabulaire alternatif qui ne soit pas un vocabulaire médical ou psychiatrique de lire de parler de choc de parler par exemple mais mais pas systématiquement d'aller du côté du trauma parce qu'en réalité et pour le coup les études historiques le montrent on ne peut pas acter comme ça qu'il y a des générations entières qui soient traumatisées le trauma c'est vraiment un type de pathologie très particulière avec des déclinaisons très particulières or le dessin d'enfant de bière il peut être un lieu d'observation du trauma c'est à dire de cet anéantissement partiel ou total temporaire ou définitif de l'intégrité psychique d'un individu à un moment donné et donc ce sont des dessins qui sont sans doute moins spectaculaires que les dessins des massacres que je vous ai présentés précédemment sauf si on ajoute les légendes qui vont avec donc si vous prenez le dessin du milieu qui est un dessin recueilli en Palestine par les sens aux frontières un dessin d'un enfant de Gaza ce dessin son titre c'est c'est une fille elle est comme une omelette donc en fait c'est la représentation graphique d'un des nombreux bombardements de l'armée israélienne sur Gaza et donc des pertes civiles parce qu'avec Gaza est une zone surpeuplée et notamment surpeuplée d'enfants donc il y a beaucoup d'enfants parmi les victimes de ces bombardements donc c'est une figuration totalement incompréhensible mais justement parce qu'elle est incompréhensible c'est une espèce de forme avec une espèce de tâche qu'est-ce qu'on fait de ça ? je vous donne quelques exemples supplémentaires un dessin un dessin d'une jeune d'une jeune d'une jeune d'une jeune d'une jeune de Belgrade qui décrit qui a titré son dessin la peur en moi donc dans les dessins d'enfants on n'a pas seulement la représentation graphique brutale des massacres des corps des corps des membres de toute je dirais la subtilité de l'horreur dont les guerres du XXe siècle sont capables et je vous renvoie d'ailleurs à la préface du livre qui a été rédigée par François Zéritier l'anthropologue de François Zéritier c'est son dernier texte elle est morte jusqu'après et elle fait une analyse de dessin c'est une leçon comme seule les très grands sont capables de les faire c'est-à-dire simple lumineux et absolument passionnant donc le dessin je disais n'est pas seulement le lieu d'observation mais voilà la typologie du massacre si je puis dire mais c'est aussi le lieu de représentation des affects et de l'incapacité justement à représenter la à représenter le choc donc ça c'est la représentation par un garçon par un jeune tout signé au regard qui s'appelle fils et qui a mis des années à pouvoir représenter la mort de son père l'assassinat de son père par les miliciens et vous voyez là encore il n'y a plus de figure humaine mais nous dit Serge Baquet le psychiatre et prêtre d'ailleurs qui a recueilli ses dessins en vivant pendant des années à Indera au mandat à partir du moment où il a réussi à décider déjà il allait mieux et c'est ça qui est peut-être sans vous voir les bénouis oui mais ça ira mieux quand même un jour ce qu'on peut dire aussi les élèves c'est que ce sont des dessins tragiques d'une brutalité immense la moindre des choses qu'on puisse faire c'est de les entendre de les accueillir enfin d'essayer d'en faire quelque chose mais ils sont aussi des preuves de vie c'est-à-dire le fait même que ces dessins existent sont aussi des preuves de vie et je terminerai par un dernier exemple et puis je m'arrête c'est le dessin également en provenance du Rwanda de Beata une petite fille de 8 ans orpheline donc c'est un centre une sorte d'orphelinable de centre d'accueil pour les enfants orphelins du Rwanda et contrairement à ce que vous pouvez croire c'est un autre portrait ici en haut à gauche Beata s'est représentée elle-même avec ses camarades en train de jouer dans la cour du centre et donc moi c'est un dessin que j'utilise avec mes étudiants à l'université quand je veux leur expliquer ce que c'est le trauma je leur montre les massacres les dessins de massacres et après je leur montre ça et je dis voilà vous n'allez pas me coller du trauma à toutes les sauces s'il vous plaît le trauma c'est ça c'est-à-dire il y a une enveloppe charmelle il y a une petite fille elle a deux jambes bon voilà un peu les pieds sur l'autre comme ça elle n'a pas de bras et surtout c'est une coquille vide c'est une coquille vide parce que son intégrité physique a peut-être été atteinte très vraisemblablement atteinte par son expérience du génocide mais son intégrité psychique a été réduite d'un bien je vous remercie merci Merci.